Encore une fois de plus, nous sommes honorés de partout où vous nous suivez, nous vous sommes infiniment reconnaissants, nous sommes dans la ville de Goma après un instant. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 14 février 2024 sur Congo Live Télévision, de partout où vous nous suivez. Les dames et messieurs, bienvenue à nous suivre et encore une fois de plus notre ami héritier, nous allons nous donner un bonjour. Oui bonjour messieurs journaliste. Comment vous allez-vous ? Un peu bien. Vous allez bien ? Oui oui tout va bien mais un peu. La ville de Goma, comment elle se porte ? La ville de Goma, je crois bien que nous sommes Goma Tracier et nous sommes là et nous avons toujours confiance à notre armée. C'est pourquoi je suis entré d'éduquer notre ville est tellement bon. On va parler de beaucoup de choses concernant la situation à l'est de la république mais parlez-nous, vous venez fraîchement de la cité de Saké. Dis nous c'est quoi la situation dans la cité de Saké. Oui messieurs journalistes, avec ce qui se passe à Saké, la cité de Saké est sous contrôle de notre armée Fardissé ainsi que nos frères Ouazaleno. Mais aux alentours de Saké, sur des collines qui entourent Saké, c'est là où l'M23 a réussi à occuper. Mais dis, la cité de Saké, l'M23 a déjà piétiné les pieds-ci. La cité de Saké, ça c'est du massonge. La cité de Saké est sous contrôle de notre force armée Fardissé ainsi que nos frères Ouazaleno. Mais, je répète encore, aux environs, aux alentours de Saké, c'est là où l'ennemi a réussi à conquérir. Est-ce qu'avec ce qui est en train de se passer, vous en êtes sûr qu'il y a l'M23 pour reprendre la cité de Saké, voire même la ville de Gouma ? Messieurs journalistes, je peux vous assurer c'est quoi ? La cité de Saké, c'est une cité qui est un élément stratégique. Parce que si une fois Saké tombe, on ne peut jamais encore avoir confiance de dire que Gouma ne tombera jamais. Donc ce que je peux dire c'est quoi ? Et ce que nous peuples congolais, peuples Gouma tracés, nous demandons aux autorités de fournir tous les efforts. Nous demandons à notre jeunesse de fournir les efforts. Que la cité de Saké ne puisse pas tomber sur les mains des M23. Et si une fois la cité de Saké tombe, nous autres, on ira où ? Je répète encore, si la cité de Saké tombe entre les mains des envahisseurs M23, de Kagame, de Museveni, nous peuples congolais, nous irons où ? A côté là, il y a les Rwanda. A côté, il y a les lacs. A côté, il y a les M23. Alors, si la cité de Saké tombe, et nous-mêmes nous sommes confiants, et nous-mêmes nous sommes conscients plutôt que si une fois Saké tombe, jamais, et on ne peut pas écouter personne qui peut nous dire que Gouma ne tombera jamais. Nous demandons à notre force armée, ainsi que notre jeunesse, la jeunesse de Saké, qui s'est arrangée derrière notre force fardecée, qu'ils mettent tous leurs efforts que Saké ne puisse pas tomber. Parce que, à l'heure où nous sommes ici, à Gouma, nous avons l'unique confiance que Saké ne tombera jamais. Monsieur le Président, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tisséquet de Chilom, que tes paroles soient accomplices. Que tes paroles soient accomplices. Vous ne pouvez pas dire que Saké et Gouma ne tombera jamais. Et puis, par après, le peuple voit Gouma tomber et Saké tomber. Là, nous pouvons dire que nous avons un para qui parle des choses qui ne peuvent jamais être accomplies. Nous avons confiance en vous. Est-ce qu'on peut dire que vous avez peur actuellement ? Nous ne pouvons pas avoir peur. Quand l'enfant a son para, quand l'enfant a son papa, toute confiance de l'enfant, c'est à travers son para, à travers ses para-piteaux. Nous sommes sûrs que nous avons des para. Et non pas assez, si ce n'est pas notre gouvernement, on ne peut pas s'attaquer à France, on ne peut pas s'attaquer à l'Amérique. On doit toujours s'attaquer à notre gouvernement. Qu'ils fassent leurs efforts pour qu'ils puissent nous libérer de la guerre qui est imposée par le Rwanda. Le Rwanda, c'est un état comme le Congo. Pourquoi le Congolais aussi ne peut pas fournir notre gouvernement ? Il ne peut pas fournir l'info pour qu'ils aient la capacité de s'affronter avec le Rwanda. Le Rwanda, c'est un petit pays comme ça. Et puis, quand nous sommes en train d'aller pleurer ailleurs, dire que c'est le Rwanda qui nous attaque, il y a des gens qui voient les Congolais comme des voriers. Un petit pays comme le Rwanda ne peut pas nous faire de la manière qu'ils sont en train de jouer avec nos mamas, violer nos mamas, nous tuer comme des animaux. Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement congolais a échoué ? On ne peut pas dire que le gouvernement congolais a échoué. Nous sommes sûrs, nous avons encore confiance en notre armée. Nous avons toujours confiance en notre gouvernement. Et nous-mêmes, la jeunesse de Goma, la jeunesse qui vous sienne, on n'acceptera encore jamais, plus jamais, que le Rwanda puisse être encore dans notre gouvernement pour nous dominer. Ça, on n'acceptera jamais. Mais, et d'ailleurs, ce que moi je propose et ce que moi je pense, c'est une fois, c'est une fois ça qui tombe, c'est le, c'est le moi héritier. C'est ce que je peux dire, c'est une fois ça qui tombe, nous pouvons même aussi prendre des armes, aller s'attaquer aussi des guiseignes. Pourquoi les gens de Saksos sont en train de mourir, et les gens de Guiseignes sont en train d'aller voler même nos billets et puis venir avec ça ici à Goma et puis nous achetons encore ça. Les gens de Guiseignes, les gens de Rwanda sont déjà comme nous. Ils sont en train de mourir, la jeunesse rouennaise. On les envoie ici, ils mèrent, ils n'acceptent pas. Mais la population civile qui est à Saksos, qui est à Routour, ces gens-là sont en train de les tirer. Pourquoi pas nous aussi, nous ne pouvons pas prendre des armes, aller s'affronter avec guiseignes aussi, faire tomber même Rubavou, faire même tomber Kigali et prendre Kagame sur les mains. Kagame c'est une personne comme nous. Pourquoi nous pouvons même avoir peur de Kagame ? Kagame est à tout moment, aller accuser Kagame partout que c'est Kagame qui menace la RDC. Pourquoi ne pas aussi menacer Kagame comme lui aussi est en train de nous menacer ? Ça fait mander à notre guerre. Est-ce qu'on peut dire que les FRDC ne possèdent pas les matériels appropriés pour faire la guerre ? Il y en a tant de matériels, seulement que l'ennemi que nous sommes en train de se combattre avec à tant, je répète encore, l'ennemi que nous sommes en train de s'affronter avec à beaucoup de pays qui sont derrière. Et puis ces pays-là sont des pays occidentaux. La France est là, l'Allemagne est là, la Belgique, notre pays métropole qui nous fait souffrir comme ça. Quelles sortes de pays métropoles ? Ce sont ceux qui devraient arriver et soutenir les Congolais. L'Amérique est là. Tant de pays sont en train de soutenir le Rwanda, ainsi que l'Ouganda. Mais voilà comment ça peut se faire. Une rébellie ou que ces gens-là sont en train d'appeler rébellie. D'avoir le missile solaire. Ils ont fait quitter ça où ? C'est une question à se poser. Si on parlait de ça, où est-ce que Céja tire ses armes ? Une telle rébellie, où est-ce que ça peut tirer ses armes ? Ça vient d'où ? L'M23 n'est pas une rébellie. L'M23 sont des envahisseurs qui sont envoyés directement par l'Amérique, envoyés par la communauté internationale, envoyés par les Nations Unies. Et d'ailleurs, quand le ministre de Défense, son Excellence, M. Jean-Pierre Bemba, à l'heure où vous êtes en train de dire que la Monusco est en train de combattre derrière nous, là, moi, je peux dire que vous venez de trahir votre nation, vous venez de trahir la population congolaise. Ce que nous savons, nous, les gens de SAC, c'est la Monusco qui a fait tomber SAC, qui a fait tomber les envahisseurs, qui a fait tomber les collines de SAC, c'est la Monusco. Et puis quand notre ministre dit que la Monusco, c'est notre partenaire, nous sommes en train de se combattre et aussi sont en train de combattre derrière nous. Ça, c'est trahir la population. C'est trahir la population. Son Excellence, s'il vous plaît, c'est la Monusco qui est complice de cette guerre. C'est les Nations Unies qui sont complices de cette guerre. La France, l'Allemagne, la Belgique, les pays métropoles, les gens qui n'ont pas même la conscience, ils sont devenus des riches à cause des minéraux de notre pays. mais ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. Si Seja s'est retiré du sol congolais, pensez-vous que la paix pourra rétablir à l'Est de la République ? Tout justement. Est-ce que Seja l'a vu accepté ? Seja l'a sous-entrée de chercher notre minéré, la richesse du sous-sol, la richesse de la RDC. S'ils ont besoin de notre minéré, qu'ils fassent le système que le président avait dit. Le système gagnant-gagnant. Écoutez, monsieur journaliste, pourquoi ces gens-là ont toujours besoin que le peuple congolais soit toujours souffrant ? À ma personnalité, il y a des vétérinaires bien qualifiés, mais aujourd'hui, je suis en train de souffrir sur la moto. Et c'est ça que ces gens-là avaient chaque jour. mais nous comme peuple congolais, nous n'accepterons jamais, jamais, parce que nous ne sommes pas encore leurs esclaves. Ils doivent nous laisser libres aussi, en profiter de notre richesse. on n'acceptera jamais. Dans le territoire de Routourou, où les affrontements sont signalés, apparaissent. Mais pourquoi est-ce que l'armée se concentre trop dans le territoire de Massassi et oublie le territoire de Routourou ? Est-ce qu'on peut dire que le gouvernement a ne laissé le territoire de Routourou ? Je vous ai bien dit, messieurs journalistes, la cité de Saké, c'est une cité qui est un élément stratégique. Et l'ennemi fasse tous ses efforts pour prendre la cité de Saké. Parce qu'elle-même, sache mieux que si Saké tombe, Goma aussi est déjà tombé. Et ces gens-là pensent que s'une fois ça qui est tombé, et Goma tombe, on va aller le négocier tel qu'elle préfère. Et c'est pourquoi on ne peut pas dire que Routourou est oublié. On n'oublie pas Routourou. Notre gouvernement ne peut jamais oublier Routourou parce que Routourou, c'est l'art de Cé. C'est notre pays, c'est notre sol. Saké aussi, c'est notre pays. C'est notre sol. Partout là, le gouvernement doit s'arranger de chasser l'ennemi là où il est venu. Les conseils de la sécurité des Nations Unies appellent les deux parties prenantes à faire le dialogue. Pourquoi pas la RDC refuse jusqu'à présent de faire le dialogue ? Alors, quand le conseil de sécurité des Nations Unies dit aux Congolais d'aller négocier avec les Rwandais, qui doit condamner les Rwandais contre cette agression ? Qui doit condamner les Rwandais contre cette agression ? Et même sache bien, et même avait dit les pays qui qui vont aller menacer d'autres pays, on doit les condamner. Ce sont ces mêmes gens qui ont envoyé les Rwandais venir menacer les Congos, venir envoyer les Congos, et ce sont ces mêmes gens qui sont en train de nous dire d'aller dialoguer avec les Rwandais. pour donner quoi aux Rwandais ? Négocier avec les Rwandais. Ils ont besoin de quoi ? Dialoguer. Il y a quelle importance ? Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas l'importance de dire que dialoguer avec ces gens-là. Comment ? Dialoguer quoi ? Les Rwandais doivent rester toujours chez eux, aux Rwandais. Les Congolais, qu'ils restent au Congo ? C'est une chose de dire qu'agame fait quitter votre armée. sur le sol congolais. Vous êtes des frères, vous êtes des voisins éternels. Fait quitter votre armée sur le sol congolais. Par après, les choses iront bien. Et si qu'agame est enfamé, qu'il vienne sans armes, demander et s'immilier. Pourquoi qu'agame veut que nous, les riches, allions s'immilier devant un pauvre comme lui ? Si tu veux manger, si tu veux en profiter de nourriture d'un riche, il faut s'immilier. Et pourquoi qu'agame veut un grand riche comme RDC puis ça laisse un millier devant lui ? Un grand beau gars comme Félix et Antoine Tchiseké de Chilombo aller s'immilier devant un mouche comme qu'agame ? Ça, on accepte. On n'acceptera jamais. jamais. Vous, personnellement, pour mettre fait à cette guerre, vous pensez qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour mettre fait à cette guerre, je le dis souvent quand nous sommes en train de parler même avec les autres. Si notre président veut que nous puissions mettre fait à cette guerre, l'Amérique, les Occidentaux sont des graves hypocrites qu'ils se débarèrent, qu'ils se font quitter lui-même de ces gens-là qui sont des hypocrites. Poutine est là, un homme fort. Ce sont nos trés minéraux qui donnent une force à l'Amérique. Donc, aujourd'hui, si on quitte l'Amérique, l'Amérique sera faible et Poutine va frapper fortement l'Amérique. C'est pourquoi moi, je peux dire ce que je peux demander à notre président. L'Amérique, les Français, l'Angleterre, l'Allemagne, Belgique, ces gens-là sont des hypocrites. Et d'ailleurs, il ne faut pas même les donner, même un molécule de notre matière donne ça à Russie, donne ça à Chine, donne ça à Corée et avec notre réminéré qui avait mettre fait aux Deuxième Guerre mondiale. Si la Russie trouve ça, mettra fait à la puissance de l'Amérique. Et puis l'Amérique saura que l'hypocrisie, ce n'est pas une chose à faire. Le président de la République, le président Naïssimi Yoneva Général, a quitté son pays hier pour se diriger à l'ouest de la RDC, c'est-à-dire dans la capitale, à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce déplacement de ce président dans ce pays qui est tellement agressé ces derniers temps ? Messieurs, Son Excellence, Président du Burundi, qu'il soit le bienvenu. Parce que ce que nous sommes en train de voir, moi-même, j'ai fait ça que chaque jour, nous avons l'armée burunaise sur le sol congolais qui est entrée de se combattre contre l'ennemi de leurs amis. Messieurs Naïssimi que vous soyez le bienvenu parce que je sais bien quand vous allez causer avec votre homologue, il y aura aussi une suite sur la guerre qui se passe à l'est de la RDC. Moi, je ne peux jamais avoir peur de la présence de M. Naïssimi. Lui, c'est notre un vrai, un vrai ami. Et derrière, il y a tant des hypocrites qui se cachent et se disent qu'ils sont notre ami. Les amis que nous avons confiance avec et ceux les Bourounis ainsi que l'RSA, République Sud-Africaine, se sentaient que nous avons confiance qu'ils sont des bons amis, des ennemis, des hypocrites. Des hypocrites. Et d'ailleurs, nous, c'est 20. Vous, vous êtes en train d'envoyer des troupes avec des chars de combat, avec des autoblendés. vous êtes en train de la baignée, puis, tu viens encore à Massiste, tu viens encore à Routour pour se battre avec nous. Fou que tu es, Mousseven, hypocrite que tu es, malade. un message pour le Fardesse, mais également pour le président de la République. Pour notre force, Fardesse, Mappinga, Makassi, nous disons tellement merci, merci. et pour ces gens-là qui ont en train de donner leur sol, les traîtres là, tant que vous êtes encore là, vous traîtres, en train de sacrifier vos frères, vous mourrez aussi comme des chiens parce que vous ne pouvez pas être là pour défendre votre intégrité et par après, c'est toi qui manges des molécules d'argent pour donner votre pays à un ennemi. Les vrais Congolais, les vrais patriotes, que Dieu vous donne une grande force, une grande force de mettre l'ennemi jusqu'à sa faite et d'ailleurs, nous ne voulons pas qu'il rentre chez eux, que tous mérissent sur le sol des Congolais. Son Excellence, nous vous disons que vous êtes l'enfant des pères et des mères Congolais. Ne jamais acceptez de dialoguer avec ces gens-là. Quel dialogue derrière ? Derrière la parole dialogue, dialogue. Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Que l'Amérique soit claire, que les Rwandans soient claires. Que signifie dialogue d'ailleurs ? Merci mon frère Euritier. Pour finir, votre numéro s'il vous plaît. Nous sommes sur plus 243 97 86 67 281 Nous disons merci de partout où vous nous suivez. Merci monsieur Euritier et à la prochaine pour un nouveau numéro. Merci pareillement. Merci.